C'est aux abords du canal Saint-Martin, au comptoir général, que Léa et Édouard, deux jeunes journalistes en herbe, ont présenté Nollywood, l'âge de raison. Un projet de documentaire sur l'industrie cinématographique nigérienne. À travers notre projet de reportage qu'on a intitulé pour l'instant Nollywood, l'âge de raison, on souhaite principalement s'intéresser et se concentrer sur le nouveau Nollywood. Il y a de nombreux documentaires qui ont été faits sur l'ancien Nollywood, si je puis dire, le classique, celui qui n'était pas très bien fait, des années 80, vite monté, vite préparé, vite distribué. Et aujourd'hui, il y a un nouveau Nollywood qui naît, qui tente plus à se développer à l'international. Nombreux sont venus soutenir cette initiative. Parmi eux, des noms connus du cinéma africain. Alors, si vous voulez, moi je reste surpris qu'un phénomène de l'ampleur de Nollywood, qui est quand même devenu un cinéma d'une toute première importance, qui captive chaque jour des centaines de millions de personnes. J'ai toujours été surpris que ce cinéma soit aussi peu connu hors de l'Afrique. Une industrie qui n'a plus vraiment de points faibles, si ce n'est la reconnaissance. Donc les points faibles, je ne sais pas, je n'en vois pas vraiment. Je pense que le cinéma de Nollywood est sur la bonne voie pour prendre vraiment d'assaut le monde d'ici quelques temps. C'est vraiment qu'une question de temps pour que cette industrie soit acceptée à sa juste valeur. Avec plus de 2000 films par an et 300 000 emplois directs, Nollywood est devenu aujourd'hui un pôle d'attractivité et de créativité pour toute l'Afrique.